La comédienne, ce n'est pas son texte qu'elle va lire, voilà maintenant, elle va lire le texte de la jeune fille dont j'ai parlé tout à l'heure, Angèle Germano. Et ce soir, par contre, au chapeau rouge, elle lira son texte, né en italien, parce que c'est une italienne venue de Nantes. Hein ? Voilà. Avec une accent italienne. Avec une accent italienne. Donc, Angèle Germano, et les textes s'appellent Norma J. Mortensen. On ne pense pas que cela finirait comme ça. Tout commence un certain 1er juin de l'année 1926 à Los Angeles. Tout sort de monde de travail, toi, petite Norma J. Mortensen. Quelques mois après ta naissance, tu étais déjà une enfant qui n'avait pas de chance. Une toute petite fille abandonnée par sa maman, une maman dépressive. Un grand instant, tu en avais tellement honte que tu préférais dire qu'elle était morte. Plutôt que d'avouer qu'elle était dans un état justement spécialiste. Quant à ton père, tes pères, ta mère et ses liaisons sentimentales et courtes durées. Une enfance sans mère, sans père, sans repère. Tu deviens une belle femme tournant des films, posant pour des magazines et chantant pour les précédents. Tu avais même un nouveau nom, synonyme de nouveau départ. Marie-Line, mon roc. Au final, tout avait été sorti comme tu pouvais, mais ça n'a pas forcément venu mieux. Habituée dès ta naissance à ces modes de vie, sans attache, tout est mari, puis divorce rapidement plusieurs fois. Tu menais une vie instable. Cependant, la célébrité n'est pas une copie qui a fait de toi une indouchable. Au contraire, tu es juste devenu plus vulnérable. Dépressive, à ton tour, tu bois et tu t'assonnes avec des médicaments. Ces soirs-là, personne ne sait si tu as voulu mettre fin tes joues ou si quelqu'un l'a voulu pour toi. Mais bien importe, ces soirs-là, tu n'es pas morte. Tu as tout oublié. Ces soirs-là, tu ne sais pas ce qui s'est passé, qui t'a trouvé, ni même ce qui t'est arrivé. T'ouvres les yeux sur une nouvelle vie encore une fois, en espérant que c'est la bonne. Ne t'en passe au fil des jours pour rencontrer des gens nouveaux. Dans un homme, cet homme, cet homme, tu en es amoureuse. Et il t'aime, il t'aime également. Et tu révis loin des médias, loin de la célébrité, loin des hommes qui ne te conviennent pas, de la drogue et de l'alcool. Tu respires, sereine et plein de vie. Un visage même de tomber enceinte, de former une famille et de donner à ton enfant tout l'amour que ta mère ne t'a pas donné. Et râuse-là, et râuse-là. Tu vis-à-vis.